l'un des commentaires qui revient le plus souvent sur ma chaîne youtube ou que vous m'envoyez un message privé et qu'on retrouve d'ailleurs aussi en général sur internet c'est pourquoi pourquoi les américains décident ils d'habiter dans la tornée d'eau allée moi ce que j'ai envie de vous demander d'abord c'est est ce que vous êtes sûr qu'il ya vraiment des gens qui habitent dans la tornée d'eau allée bienvenue en plein coeur du nebraska par ici la population locale a souvent plus de deux pattes bah ouais en fait je suis tout seul dans la tornée d'eau allée comment ça tout seul non mais c'est une façon de parler t'inquiète on verra après ce que je veux dire c'est que avant d'aller rencontrer des habitants de la tornée d'eau allée si jamais on finit par en trouver ce serait bien de savoir ce qu'on entend par la tornée d'eau allée en général parce que là on peut déjà dire que les frontières sont un petit peu flou alors attardons nous là dessus comment délimiter les frontières de la tornée d'eau allée en comparant les cartes qui tentent le coup on se rend compte que le consensus n'est pas parfait loin de là et pour cause il n'y a pas un mur auquel s'arrêtent toutes les tornades même si on sait que certains américains bien ce genre de murs à la vue de ces données de l'excellent site torné d'eau archives qui répertorie toutes les tornades sur le sol américain depuis la fin du 17e siècle on peut dire que presque toute la moitié est des états unis est concerné 35 états et environ 200 millions de personnes pourtant traditionnellement quand on cite la tornée d'eau allée on pense surtout à la zone des grandes plaines rurales là où nous chassons de préférence là où une majorité de chasseurs choisissent de chasser parce qu'à l'est du mississippi ces forêts à volonté et bonne chance pour voir venir les tornades alors possible que ce soit la documentation des événements qui dessine les frontières approximatives de la tornée d'eau allée en tout cas c'est bien dans cette zone centrale que s'est construite mon expérience et que vont se faire encore les rencontres en cette saison de 2020 je peux vous dire qu'après la pandémie après quatre ans sans voyage américain l'impatience de retrouver ces grandes plaines était maximale j'ai beau descendre des gaulois j'avais besoin de sentir à nouveau le ciel me tomber sur la tête mais cet enthousiasme égoïste du chasseur de tornades je sais qu'il n'est pas partagé par tous surtout par ceux qui sont chaque année au printemps pris pour signe oui alors si on cherche un peu on finit par trouver quand même des endroits habités dans la tornée d'eau allée 17 millions d'américains qui vivent dans les grandes plaines ici on voit qu'il se passe pas mal de choses en ce moment alors c'est pas c'est pas lié aux tornades un joueur assure c'est la folie est ce qu'il ya une fusillade ou comment ça se passe tout ça pour dire qu'on a plein d'américains qui sont soumis aux risques de tornades donc on peut comprendre que pour eux ce soit un petit peu flippant on va essayer d'aller en rencontrer d'aller discuter avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent et on va voir que malgré tout il ya plein de choses qui sont mises en place pour protéger la population ici et que peut-être on vit pas si mal que ça dans l'internet d'eau allée en parlant de rencontre j'imagine que vous avez d'abord envie de faire connaissance avec mon partenaire de chasse pour cette saison bon en tout cas voilà c'est ton premier trip dans la tornade d'eau allée quoi ouais c'est le premier trip et en vrai je m'y attendais pas parce que ça m'a un peu tombé dessus soudainement et du coup je me dis que pas peut-être sans prélude je serais peut-être pas dans cette voiture aujourd'hui c'est mais c'est possible que ça ait joué un petit peu ouais comme de mon côté je me disais aussi bon bah j'ai envie de retourner aux états unis de faire un vrai gros projet vidéo et que bas le copain habituel de rendez vous une tornée d'eau allée ils sont en train de pondre des enfants en veux tu en voilà je me suis dit que ça pouvait le faire avec toi quoi et quatre mois plus tard on y est sur ces lignes droites interminables des routes qui vont nous mener aujourd'hui dans un des endroits les plus reculés des grandes plaines les sand hills du nebraska ces paysages si particuliers constitués de dunes de sable occupent tout le quart nord-ouest de l'état ici on compte en moyenne 0,37 habitants au kilomètre carré pour comparaison dans la creuse il y en a 15 alors il y a peu de chances qu'on croise des habitants aujourd'hui mais ce n'est pas grave car notre objectif principal restait bien de chasser l'orage je suspecte d'avoir eu flashé en face je suis pas sûr mais je suspecte on pourrait genre avoir de l'orage même comme si on était venu pour ça je vais peut-être me mettre côté passager avec la commodo du coup l'une de nos ambitions cette année était de capter la foudre au mieux pour ça mathieu avait la bonne caméra une machine dotée d'un obturateur global permettant de filmer les éclairs sans les découpages disgracieux provoqués par l'immense majorité des autres caméras ne restait plus qu'à l'orage à nous fournir la matière première tu as vu la rotation au dessus non avec cette première base rotative le caractère super cellulaire de l'orage est confirmé son intensification ne fait aucun doute non plus et tout ça lors d'une journée où le potentiel était plutôt timide comme d'habitude c'est l'arrivée de la pluie qui va nécessiter le premier repositionnement pour observer l'orage dans les meilleures conditions dans le rush de l'instant nous décidons d'accompagner cet orage sur la route en terre que nous avions trouvé et qui semble serpenter dans la bonne direction avec toujours le risque de tomber sur un cul de sac ou sur un cul d'autre chose faire le pari de traverser les immenses territoires des ranches d'élevage n'a pas été payant à tel point que le temps de contourner le troupeau nous prenons déjà du retard sur l'avancée de l'orage nous maintenons le cap malgré tout jusqu'à croiser nos premiers collègues chasseurs de la journée nous sommes au milieu de rien et déjà les têtes familières apparaissent à cet instant il y a probablement plus de chasseurs au kilomètre carré que d'habitants mais pas le temps de prendre le t le cul de sac étant confirmé nous devons refaire la piste en sens inverse pour rejoindre la route principale en plein est et on repasse devant c'est l'idée problème l'orage a quelque peu humidifié le terrain je crois qu'on peut bien lire sur mon visage le niveau de concentration nécessaire pour faire face à la patinoire qu'était devenue cette route après avoir survécu au bourbier le nouvel objectif est de repasser devant l'orage bien qu'il se déplace à la vitesse raisonnable on va devoir le traverser mais pas de place pour l'inquiétude tant nous sommes excités par la foudre qui s'abat sur l'horizon ohивou la traversée du rideau de grêle se passe sans trop de souci grâce à des spécimens de taille raisonnable. Nous parvenons rapidement à retrouver la zone sèche, et de l'autre côté l'activité électrique devient encore plus folle. Je ne sais même plus où sont les milles, mais je sais. C'est quoi la faute délicate ? On va essayer de s'arrêter à la prochaine crête. C'est Yannick ? Evidemment, le deuxième groupe de chasseurs que nous croisons lors de cette journée est une autre équipe française. Le monde est petit, surtout dans la Tornée d'Oallée. À cet instant, je choisis de positionner la voiture face à l'orage pour retrouver du visuel. Mais j'ai probablement sous-estimé la vitesse de progression du rideau de grêle. C'est sauvage. Oui, c'est vrai, j'avoue, j'ai totalement gâché leur point de vue. Désolé les gars. Bonsoir messieurs, quel beau temps, quel beau temps ! Toujours est-il qu'avec les compatriotes, Bibix, Yannick, Guillaume et Kevin dans les parages, l'ambiance allait monter d'un coup. Regarde où il y a la gauche là ! Ah ouais, ça tombe bien là ! Allez, allez, allez ! Putain ! Ça tourne ! Putain les gars, ça va faire une tornade ça ! Putain, attends, on va rester proche ! Elle y va, elle y va ! Hein, rotation ! On la voit, on la voit ! Elle est juste devant, c'est incroyable ! Ça c'est du spectacle ! Ça c'est du spectacle ! Face à nous, deux imposants nuages murs présentent une rotation intense. La tornade paraît de plus en plus plausible, surtout que l'orage est très bien alimenté en air humide par son bord sud. Oh là là là, ça va taper proche ! On est un peu proche ! Mais je vois qu'on n'est pas les seuls ! C'est un peu juste là, c'est un peu juste ! Comme l'a bien pressenti Bibix, la zone de foudroit mont approchait dangereusement et allait bientôt sonner le repli. On s'est tendu là ! On s'est tendu là ! On s'est tendu, on s'est tendu ! On s'est tendu ! La traque va continuer pendant encore quelques kilomètres, mais l'orage finit par s'éloigner de notre route et rejoint des contrées totalement inaccessibles, signant la fin de sa poursuite et d'une journée réjouissante pour nous malgré l'absence de tornades. Qu'en est-il toutefois des gens qui vivent dans les villages alentours ? Sont-ils vraiment aussi ravis que nous de l'arrivée du printemps ? De retour à la civilisation, un constat s'impose. Parmi les gens que nous croisons au quotidien, quasiment tous ont une histoire personnelle liée de près ou de loin aux tornades. Pour Brandy et Carrie, qui tiennent ce petit restaurant de station service à Maysville, l'expérience a été vécue au plus proche. Elle a dit que vous faites des pillows ou des blankets, et elle a couvert nous et nous avons été très jeune. Je suis four et mon frère et trois et deux, et à la fin de la vie. Et oui, je me souviens de l'eau, comme une train. C'est un train de l'air. Bien sûr, je ne savais pas que je suis un petit jeune, mais je ne savais pas que les gens se sont brouillants. Et part de notre roof était de l'arrivée de notre maison. Il y avait part de la trailer part dans notre front yard. OK. mobile homes don't fare well in those storms and they were just tossed around and it was frightening very frightening and i haven't forgotten that and when you hear weather alerts like they tell you you know there might be weather tomorrow something like that it is a little anxiety causing for me to this day when you see storm chasers like us coming in town maybe it's a little bit worrying i don't know well i don't know if you all know this but y'all kind of bring that we know you are following the weather that's why i'm asking we pay attention to that we see that we're like oh le monde puisse dire c'est que l'inquiétude que nous suscitons à brandy et carrie n'a pas altéré un seul instant leur gentillesse alors si vous passez à maïsville vous savez où aller manger en attendant nous on se prépare pour une nouvelle journée de chasse il y a des traces de gaffeur là en fait ça a vraiment été loué par des chasseurs avant qu'est ce que tu fais là bah écoute on est en train de vraiment tester tout le matos aujourd'hui parce qu'en fait on a un petit peu de temps et là je vais tester une ventouse magnétique que j'ai acheté pour mettre des caméras sur le toit et les repositionner rapidement et en fait je pense que je vais pas être en mesure de les repositionner rapidement puisque je pense qu'on va rendre la voiture avec le support là franchement oh yeah got it on va pas faire ça dix fois par chasse mais au moins on a quasiment tout installé dans la bagnole aujourd'hui donc franchement on a toutes les clés en main pour faire de superbes images si on arrive à gérer notre chasse c'est vrai qu'on a l'air bien préparé sur ces images mais il a fallu plusieurs jours avant d'en arriver là cette routine de mise en marche à chaque arrivée dans la tornée de Halley était décuplée par la quantité de matériel vidéo que nous avions choisi d'embarquer entre la caméra de Mathieu et une autre destinée à la prise de vue au ralenti qui a demandé beaucoup d'attention et de tâtonnement et ça c'était sans compter sur l'inexpérience de notre duo on voit une petite fonte au milieu légèrement plus terre et du coup ça fait un peu comme tu vois comme une jupe vraiment d'alimentation le temps de trouver la meilleure façon de travailler ensemble l'efficacité n'a pas été au top lors de notre première journée de chasse où on a été un peu en retard sur la bonne supercellule et même une fois revenu à la hauteur de l'orage la convergence de chasseurs ne nous avait pas vraiment permis de sauver la journée toutefois j'attribuerais bien cet échec aussi à notre problème logistique numéro 1 en ce début de séjour pour qu'on essaye d'installer notre support d'ordinateur portable qui est normalement ce vis sur la base du siège de la voiture sauf que sur cette voiture qui est une jeep il y a une vis qui est très particulière et donc ça fait deux jours qu'on se balade de garage en en concessionnaire pour essayer de trouver quel est le bon le bon outil le bon tournevis pour dévisser cette lise même dans un garage jeep donc de la marque de la voiture le gars m'a regardé en disant qu'est ce que c'est que ce machin et ça commence à ressembler un petit peu à un sketch bon après avoir parcouru toutes les boutiques de l'oklahoma on a fini par tenter au moins un achat ça va être 10.86 pour l'achat avez-vous vu les tornadoes dans l'oklahoma ? j'ai vu un très grand tornado une fois c'était depuis plusieurs années j'ai toujours demandé comment les gens vivent avec les dangers de tornadoes je n'en ai pas trop de risques parce que si ça va arriver, ça va arriver et il n'y a pas trop de risques que je peux contrôler donc vous n'avez pas un plan spécial ? je veux dire, spécifiquement, non je vais juste attendre et voir ok vous avez un bon jour bonjour, au revoir tu vas me dire que dans un petit set de supermarché à 10 balles il va y avoir l'outil que le mec du garage ne connaissait pas qu'il avait jamais vu dans sa carrière depuis 20 ans si c'était énorme si on allait mettre le même d'out ça c'est vraiment les meilleurs emballages, on les adore, voilà on va juste essayer celui qui ressemble le plus et ça, ça marche, ça marche ensuite voilà, ça accroche un peu mais pas tant que ça écoutez, je crois que ça va être un échec globalement après, autre possibilité, ça se trouve, on peut bricoler on trouve un autre moyen de fixer cette pièce métallique là dans le rail du siège sauf que le bricolage est plus mauvais comme le meilleur ça fait 28 du coup, c'est un peu la merde, on va pas se mentir j'ai bien senti que Mathieu n'était pas convaincu par mes initiatives surtout quand il a préféré demander un deuxième avis à notre voisin de parking en voyant qu'il avait une voiture pleine d'outils c'est bizarre ce qui devrait fonctionner, c'est juste d'avoir un qui s'intéresse j'ai un qui s'intéresse j'ai un qui s'intéresse un qui s'intéresse un qui n'est pas plus grand il devrait s'intéresse c'est ça je ne peux pas le faire au moins nous avons essayé et vous avez essayé merci ne pensez pas pour autant que notre aventure de bricolage était sur le point de s'arrêter ici qu'est-ce qu'il y a d'autres ? oh non, ce jeune mécano n'était pas prêt à nous abandonner on suit notre héros du jour ou peut-être le mec qui va nous désosser la voiture apparemment c'est un garagiste bricoleur qui nous dit qu'il a tout ce qu'il faut à la maison pour nous fabriquer une pièce sur mesure on va voir si ça le fait on va voir ce qu'il va se passer on sait pas trop dans quelle aventure on s'embarque mais c'est fun c'est pour ça qu'on est là aussi pour rencontrer des gens, discuter peut-être on va parler un petit peu de temps en Inde avec lui on va voir cool je me suis dit je veux trouver une idée pour les gens on va ressourir tout ce qui va se faire c'est le même ça va se mettre tout et ensuite j'ajoute quelque chose dans la mesure pour garder la pression pour les gens il va se laisser C'est facile à l'enlever à la fin. Oui. Sans soudre tout ? Oui, c'est bien. Si ils touchent, ils peuvent. Bon, on va se faire un petit bricolage maison à base de soudure à priori. Et après on verra si on rend la voiture avec Perté Fracas. Avec Perté Fracas. Mais non, non, ça va faire. Peux-je trouver ton Youtube-channel après ? Oui, bien sûr. C'est cool. C'est en français. Peut-être que je devrais l'enlever pour toi. Oui, je ne sais pas. Wow, beaucoup de trucs ici. Oui, j'aime travailler sur les engines. Notre sauveur du jour s'appelle Dawson. Il est en dernière année du lycée à Moore, dans la banlieue d'Oklahoma City. Bon, peut-être que le rangement n'est pas son point fort. Mais on va voir qu'au niveau créativité et débrouillardise, ça dépasse tout ce dont nous sommes capables. Dawson et son père vont se démener pour venir à bout de notre problématique. Je me sens absolument inutile. Je me sens tout à fait inutile même. Et on va voir ce qu'on peut faire pour aider. En tout cas, on a choisi de ne pas parler politique. Car on s'est dit que ça devait déjà être suffisamment tendu comme ça dans le quartier. Mais on a eu le temps de beaucoup échanger et croyez-moi que cette rencontre a un intérêt capital pour la suite de notre séjour. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Après trois heures de travail, Dawson avait réussi à usiner une pièce sur mesure et nous pouvions enfin installer notre ordinateur. Un dernier tour de vie sur cette mission logistique indispensable. Bon, à part qu'il nous restait à traverser tout l'Oklahoma dans la nuit pour être opérationnel sur la chasse du lendemain. Je suis assez optimiste pour de la tornade aujourd'hui, voire de la grosse tornade. Il va juste falloir qu'on soit bon sur la navigation et ça, ça va être le rôle de Mathieu qui est derrière la caméra. Déjà, les premiers orages apparaissent au radar en ce début d'après-midi. Mais dans les terrarides du Texas, la chasse sera à nouveau rendue difficile par la rareté des routes. Oh là, tout le monde est en chasse. Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde, je t'entends pas. Est-ce que tu l'as vu que j'avais téléphoné ? Est-ce possible pour qu'ils mettent le triangle en mot d'arrêt ? Non, j'ai pas vu ça encore, figure-toi. Attends, je t'entends pas. On est dans le Texas, pas Nandol, donc ça capte pas non plus de fou. Il y a des gars qui sont entre guillemets mieux équipés que nous, mais ça a l'air très artisanal, donc je ne suis pas convaincu de l'utilité de tous les éléments sur la carrosserie. Notre cible était maintenant identifiée. Une cellule semblait vouloir se démarquer du lot en se renforçant, dans un environnement très favorable. Nous avions encore pas mal de routes à parcourir pour la rejoindre. Par contre, il faudra prendre à l'aise du coup à Matador pour la devancer et repasser au sud. Après, s'il faut traverser un peu de FFD pour arriver pile sous la base, ça peut valoir le coup aussi. Oui. C'est réussir à estimer la vitesse à laquelle elle se déplace, pour voir si ça nous laisse le temps de descendre. Ça va, on trace bien quand même. Ça roule, ouais. Pas trop de ronds-points. Nickel. Pour le moment, nous étions gâtés par une route d'approche idéale. Mais l'orage s'apprêtait à transiter dans un immense espace parcouru uniquement de ces piégeuses pistes en terre. Les dirt, comme on dit. On voit, il y a un peu de la dirt. On traverse vraiment tout le bloc, si je puis dire. Ça se balade, ouais. Ouais, genre ça se balade, genre ça part dans tous les sens, en mode ça va dans des canyons et tout ça quoi. Je suis pas sur le liquide. Ah oui, en même temps, il y a un peu de liquide. Ouais, ça a l'air un peu merdé que le terrain. À 13 minutes de là, il y aurait peut-être moyen de partir plein dessus. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle bifurque un peu sud-ouest. Et ensuite, à Dumont, il y a de quoi bifurquer sud-est, plein sud-est. Franchement, ça me paraît jouable. Ça me paraît pas déconnant. J'aime bien ce que je vois, là. À l'arrivée au niveau de cette fameuse route, la motivation est coupée net par son aspect peu engageant. Nous préférons faire un arrêt pour juger de l'évolution de la situation. Ouais, mais elle va nous venir dessus, par contre. Et puis, la vue n'est pas si mauvaise depuis cet endroit. En fait, la pluie de l'Inclume est déjà quasiment sur la dirt road. Enfin, même, il doit déjà bien pleuvoir un peu plus au sud, donc j'ai peur qu'elle devienne vite très mauvaise et que ce soit un peu trop risqué. Sachant que la cellule est pas encore en temps des warnings, je pense qu'on va la laisser remonter encore un peu, même si je vois là-bas des abaissements suspects. J'espère que ça va le faire. Il faut qu'elle remonte jusqu'à notre route en dur et ce sera l'idéal. Pour l'instant, elle lutte encore un peu. Pendant de longues minutes, l'orage ne semble pas vraiment s'intensifier. Comme s'il attendait gentiment d'approcher la grande route suivante avant de s'énerver. On ne va pas s'en plaindre. Je peux te dire que j'aurai route au nord-sud. Il va y avoir du peuple. C'est un petit point de terre au-dessus. Elle s'organise très très bien. Elle a ralenti. On a deux doigts du tornadobaric, là. Ouais. On va sortir de la pluie. Fractus, là, à droite ? Ah oui, ça va être là, à la base. Nous commençons à voir de mieux en mieux les fractus, ces petits nuages en lambeaux aspirés par la base principale de l'orage et marqueurs de l'endroit où pourrait se développer une tornade. Par chance, les conditions d'observation s'annoncent parfaites. La vue est quand même stylée, là. Ça va. On ne va pas de mieux, là. Super, c'est une classique parfaite. Oh, il y a de la grosse glace ! Ouais. Qui vient de se clater par terre, là. J'ai entendu. Tornado warning. Ah, ça tourne très très fort, là. Cette sonnerie émise par nos téléphones annonce le passage de la cellule en tornado warning, le dernier maillon du processus d'alerte. Preuse rotation. Foudre à gauche. Et il y a les grêlons, par contre, qui nous rattrapent. On va devoir se redécaler vers le sud. Au poids. Ok, c'est parti. Ok, on y va. Sinon, on passe par route. On va voir le peuple qui est en face. Hein ? On va voir le monde qui est en face. La zone de rotation de l'orage a accéléré son déplacement. Et nous tentons de repasser sur son côté sud, quitte à la frôler lors de la manœuvre. On avait clairement un très gros well cloud juste au-dessus. Tout le monde est en train de le filmer, d'ailleurs. Il y a une circulation au sol. Ouais, ouais. Une circulation de vent apparaît au niveau du sol. Un soulèvement de poussière qui signifie que la tornade est peut-être en train de se former. Il fait demi-tour en faisant gaffe qu'il n'y a personne en face. Et comme ça, on va pouvoir filmer à droite. Le temps de déplacer la voiture pour filmer à l'abri de la pluie, le contact au sol s'établit plus franchement. Il y a une circulation, là. Clairement, c'est là. C'est une tornade pour moi. Voici notre première vraie tornade du séjour. Comme vous pouvez le remarquer, l'enthousiasme est très réservé. Je suis concentré sur la prise d'image tout en ayant conscience de cette clôture et de cette ligne électrique disgracieuse. Mais je sais que le temps de sortir et d'installer un trépied, je vais rater de longues secondes de l'événement. Pourquoi d'ailleurs restons-nous aussi longtemps à cet endroit alors que la tornade s'éloigne ? On va suivre ? Ouais, le problème, c'est que la route, elle est au sud, beaucoup plus loin, en fait. Donc, on va s'éloigner de la cellule, en fait. Après, ouais, il va de toute façon falloir... On va peut-être la rattraper... Ouais. Faut pas qu'on se fasse trop distancer, mais en même temps, comme là, on a de la lumière par derrière, c'est quand même assez beau. Il suffirait que là, il y a un rayon qui passe et... Et oui, la supercellule traverse à nouveau un grand désert, et il va nous falloir faire un immense détour pour pouvoir la réintercepter plus loin. Du moins, c'est ce que nous pensions à cet instant. Ça vaut pas un bon orage français, quand même. Ouais, franchement. Bon, ça dit quoi ? Ben, ça dit qu'on a scoré notre première tornade, c'est bon. Maintenant, la mission, c'est de se repositionner de l'autre côté. La cellule s'évacue vers l'est. Donc, on a à peu près 40 minutes pour pouvoir réintercepter la cellule de l'autre côté et espérons à nouveau voir une tornade ou deux. La chasse est bien lancée, avec un sentiment que nous avions pris les bonnes décisions jusqu'ici. Mais à mi-distance de notre contournement, une dure réalité s'apprête à nous frapper. Ouais, là, il vient de remettre une tornade, là. Dic ! Ah putain, il y a des chasseurs ! Putain, merde ! Putain, comment on a pu la rater, celle-là ? Nous avions commis une énorme erreur de navigation. Il va juste falloir qu'on soit bon sur la navigation. Il y avait bien une route qui traversait toute la zone. Une piste de mauvaise qualité certainement, mais qui permettait de rester au contact de l'orage et de la tornade. Nous aurions dû être alertés par le fait que nombre de chasseurs avaient quitté notre précédent point d'observation avant nous. Du coup, forcément, l'ambiance allait quelque peu en pâtir. Ah ouais, mais la route sud-est, elle nous ramène assez loin, là derrière. Ah ouais, c'est très très loin. Il faut quand même qu'on... Il faut quand même qu'on remonte, quoi. Par contre, ouais, en gros, pour aller par là-bas, il n'y a rien, quoi. Ouais. Ouais. Ah non, mais à la rigueur, faire Est-Nord... Il y a un lac, en fait, au milieu, là, ici. Faire Est-Nord, et puis ensuite... Cette fois-ci, plus le droit à l'erreur. Si nous choisissions les bonnes routes, on avait peut-être encore une chance de remonter sur la cellule à temps. Bon, on sait que tous les gens qui vont tout droit, c'est pas des chasseurs. Ça, c'est super. Allez ! L'approche de la structure orageuse éclairée par le soleil est certes plaisante, mais de savoir qu'on est potentiellement en train de rater des choses en dessous me remplit d'impatience. On va bientôt voir la base. Ouais. En tout cas, on n'était clairement pas les premiers sur le goût. Ben voilà, c'est une embouteillage ! La voie est libre ! On va essayer de se rapprocher du crochet. La cellule dessine un crochet parfait au radar, signe d'une rotation très intense, voire même d'une tornade. Je pense qu'elle est toute d'horte. Manque de chance, le mésocyclone se dirige vers le cours d'une rivière, avec toute la végétation que cela implique. Et la multiplication des chasseurs ajoute à l'ambiance progressivement étouffante. Normalement, la rotation, elle va passer devant comme celle-ci. Depuis un pont, je peux enfin juger visuellement la progression du système. Cette fente claire au sein de l'orage symbolise la zone en rotation. Il va bientôt falloir qu'on bouge pour la précéder. Alors là, ça va être chaud de s'insérer là, parce qu'il est dur. Le convoi de chasseurs a bien senti que l'interception allait se faire plus au nord. Et la situation va devenir très tendue sur la route. On pique, là. En plus, à la gauche, il n'y a pas une tornade. C'est ça ? Non, c'est merveilleux. Il se passe un truc, là. Il se passe un grand truc. À l'œil nu, le ciel est peu contrasté et nous ne sommes pas sûrs de ce que nous apercevons sur la gauche de la route. Au travers de l'objectif, en revanche, les choses deviennent plus évidentes. Il y a une tornade, là. Ah oui, il y a une tornade, c'est bien. C'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable, incroyable. Magnifique. Malgré la joie vécue devant cette scène, je regrette presque que nous n'ayons pas repris la route pour nous approcher un peu plus, d'autant qu'au fil des secondes, les volutes de poussière rouge soulevées par la tornade commencent à l'envelopper. Je pense qu'après 4 ans sans connaître cette montée d'adrénaline, le stress a eu raison de ma lucidité, sans compter la masse de chasseurs qui rendaient les repositionnements plus périlleux. Alors cette interception est un peu chaotique, un peu mal filmée aussi, il faut le reconnaître, mais elle va nous permettre d'acquérir une confiance inestimable pour la suite du séjour. Et puis, la chasse est loin d'être terminée. Cette earth road, elle va où là ? Celle qui part à droite ? Je vais regarder sur la carte. Alors que je cherche un semblant de route nous permettant de rester au contact de l'orage, notre attention va être captée par un deuxième service de poussière en approche sur la gauche. Un peu RFD, là. Il y a de la rotation là-dedans. Ça arrive, ça arrive. Et c'est parti. Ça respire de ouf ! Les rafales sont provoquées par le RFD, ce courant de vent puissant en bordure arrière des supercellules. Cependant, alors que la visibilité revient, nous remarquons que cette masse poussiéreuse converge en un point donné, et est de plus en plus aspirée vers la base du nuage, ce qui témoigne d'une circulation potentiellement tornadique. Et puis là, il y a une autre rotation. Clairement, il y a une autre rotation. Ce qui est passé juste devant nous, je voyais bien que ça tournait. C'est un peu comme ça, c'est bon. Et là, qui commence à s'enlever ? Ça va refaire une tornade, ça. Ça peut-être pourrait très bien refaire une rotation là aussi. On voit qu'elle est allée avec cette direction. Là, on est encore sous le méso, vraiment. On peut vraiment faire des tornades secondaires. Ça s'agite encore là-bas. À droite, la bataille n'est pas finie. C'est un gustnado qui vient de surgir quelques dizaines de mètres devant la voiture. Ce genre de tourbillon secondaire n'est pas aussi dangereux qu'une tornade. Mais il peut secouer pas mal. Remarquez comment le pick-up impacté se fait déplacer latéralement. Eh ben, on va continuer à faire gaffe. La vitesse à laquelle elle est passée. L'orage finit par se décaler suffisamment pour nous ouvrir la route et nous permettre de le suivre, malgré ce rideau de grêle imposant face à nous. Mais bon, ça vaut pas un bon orage français quand même. Si les choses se présentent bien, nous pourrions tenter une nouvelle interception. Cependant, il est déjà 20 heures passées et la luminosité va vite diminuer. Oh putain, il y a une percée de ciel bleu là, énorme, on voit la correction. Il est juste à la rotation. Oui, c'est le chaos. Encore une fois, les axes routiers disponibles nous éloignent du mésocyclone. Nous sommes forcés de rester à l'arrière de l'orage. Il faudrait vraiment qu'on ait le radar parce que là, ça devient un peu chaud. Parce que de nuit, avec le monde qu'il y a, c'est quand même trop bien. Il y a un énorme crochet juste à droite sur la route principale. Au radar, une forte rotation est toujours visible. Celle-ci se situe justement en plein sur notre route vers l'est. Il va donc falloir avancer à pas de loup. Là, c'est sûr, il y a une très grosse tornade. Et ça passe pas au sud de Vermont, non ? Je sais pas trop. En fait, les fortes tornades, elles ont tendance à remonter vers le nord au bout d'un moment, tu sais. Justement, la cellule se occlue et le crochet se referme. Nous progressons en parallèle de la tornade qui se situe maintenant au sud de la route. Mais je crains qu'elle ne finisse par remonter soudainement vers nous. On est comment au radar ? Ça va ? Ça vit sur pied, mais ça longe la route, toi ? Je suis tellement sûr qu'à un moment, elle va faire un gros virage à gauche. Là, j'ai aperçu un bord à droite, là. Ouais. Est-ce qu'on va sortir des arbres, là ? Je vois rien si je... Oh ! Oh my god ! Malgré les éclairs, il est trop difficile de distinguer la structure de l'orage au sein du trafic. Nous préférons faire un arrêt pour guetter plus efficacement les indices. Nous ne le savions pas encore, mais la tornade est bien sur le point de traverser la route quelques kilomètres devant nous. Après un brutal changement de trajectoire. Et malheureusement, elle va impacter la petite ville de Lockett. Ah oui, il y a des dégâts à gauche. Je pense que ce qu'on sent, c'est le gaz, tu vois ? Tu as du matériel agricole au milieu de la route. Ouais, puis là, il y a des câbles électriques par terre aussi. La dure réalité des tornades refait surface. Et chez d'autres chasseurs, sans doute plus durement encore. Putain, il y a un tornade autour qui s'est fait retourner. Par miracle, il n'y aura eu que des blessés légers ce soir-là. Mais leur appel à l'ordre est universel. Que l'on soit habitant ou chasseur d'orage, la tornade ne fait aucune distinction. Nous sommes tous potentiellement sa cible. Et pourtant, dans les grandes plaines, il y en a que le chaos du printemps ne dérange pas. Voire même, il y est accueilli à bras ouverts. Bienvenue à Camp Ely City. Là, c'est la latrine. C'est le toilette. Il y a un douleur. La parole d'avance, cette année, c'est l'eau d'eau. Excusez-moi, les gars. Il y a des lights dans la section 1. Et là, c'est plus privé. Et puis, il y a une soudre. Jim et Cindy vivent dans le sud de l'Oklahoma. Ils ont créé un camping de fortune sur leur propriété, spécialement dédié aux chasseurs de tornades. Et ils ont vraiment pensé à tout. Il y a des outils, des pneus fermés, des poulets, 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 des poulets. Et si tout a été réfléchi pour accueillir au mieux les chasseurs, c'est peut-être bien parce que le couple fait partie lui-même de cette grande famille. C'est mon navigateur. Il me reste en vie. Et de la mort ! Et celui-ci, il a 29 tornadoles et 3 intercètes de hurricane. C'est une bonne équipe. Ça fonctionne bien. Et oui, nous sommes tombés sur un binôme probablement aussi passionné que nous. Et on s'était même croisés la veille sans le savoir. Le plus fou, c'est que nous étions situés à quelques dizaines de mètres les uns des autres au moment d'intercepter la tornade. Il a toujours essayé de trouver un selfie pour chaque chase que nous faisons. C'est juste quelque chose que nous faisons. Un peu ne pas, mais c'est qui nous sommes. Je vois un tournade qui est venu. C'était l'air de l'air bien et d'un côté, et tout ça. Et je me disais, «Hurray up, je vais être un tournade et un tournade ! » On a rencontré 22 ans. On a été ensemble depuis 22 ans. On a rencontré à mon travail et on a été ensemble depuis. Inseparable. Des selfies, ça fait un paquet d'années que Jim et Cindy en font, et pas seulement sous les orages. Ils se rendent régulièrement sur la côte pour chasser les oragans. Laissez-le ! Laissez-le ! Avant de venir s'installer dans l'Oklahoma, en 2000, Jim vivait en Floride. Là-bas, il a survécu à l'ouragan de catégorie 5 Andrew en 1992, qui a détruit sa maison. Et boum, 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 boum. There goes all your windows, all your clay tiles hittin'. Windows blown out. Debris everywhere. Nous avons commencé ce camp ici pour offrir un peu moins de fortune, qui ne peut pas pouvoir affronter tout l'argent. Il prendra une chasse, parce qu'aujourd'hui, le prix de gaz est en train. Et ça prendra beaucoup de chasse. Donc, nous l'avons offré gratuitement, essayons de donner de l'argent. Nous n'avons pas beaucoup de patrons, mais nous espérons d'avoir beaucoup plus. Oui, je pense qu'il va être un peu plus élevé dans les prochaines années. C'est une idée très nouvelle, fraîche. Oui, exactement. Nous avons passé de longues minutes à discuter avec Jim et Cindy de leur histoire et de notre passion pour les orages. Ce qui est sûr, c'est que malgré le fait d'avoir eu à les subir par le passé, ils partagent la même admiration que nous envers les forces de la nature. La même impatience de voir le printemps arriver et le ciel s'assombrir. S'il doit se faire une rotation, c'est juste en face ici. Probablement la même âme d'enfant aussi. Un petit dernier dans l'enclume, non ? Je sais que ça sent l'enfant, mais bon... Voilà ! Merci ! Merci chef ! Dans la prochaine partie, on revient sur des terres lourdes. Deux sens, autant pour moi que pour la population. On en profitera pour recroiser quelques connaissances et évoquer les nombreux dangers qui planent au-dessus de leur tête. Bien sûr, on n'oubliera pas de retourner en chasse pour étudier le sujet au plus proche. Ça va passer devant nous ! On va se faire pousser au cul, là ! Le soleil, là, je... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...